Dans la prière, que le Seigneur continue à nous inspirer sur la technique, sur la technologie aussi, qu'il continue à nous inspirer sur la manière de vous présenter les émissions, de manière à ce que nous puissions vous présenter des émissions avec beaucoup d'excellence, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'excellence. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la victoire de la France ce soir. Merci à tous les bleus qui nous ont conduits à la finale. Vraiment, chapeau. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour confier ce moment entre le Mère du Seigneur. Je pense que ce soir, quelqu'un sera béni. Je pense que toi qui me suis derrière ton iPad, ton iPhone, ton téléphone, ta télévision, reste connecté, commence à partager, invite les amis à pouvoir joindre. Si tu n'as pas encore aimé la page Saint Chrétien Béré, par laquelle l'émission est en train de passer, essaie de l'aimer, comme ça, ça te permettra de pouvoir être averti par Facebook pour de prochaines diffusions, de prochaines directes. Alors, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Papa, nous te bénissons pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, confier ce moment entre tes mains. Ta parole déclare, poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je prie maintenant que ton Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu puisses guider cette émission au nom de Jésus. Je vais me recommander entre tes mains. Je prie, Seigneur, que mes lèvres soient si concis maintenant pour parler à ton peuple, de manière à ce que quelqu'un qui m'écoute maintenant, Seigneur, derrière sa télévision, derrière son iPad, son téléphone, et que, Seigneur, le son de ma voix, en écoutant ce son, Père, qu'ils puissent écouter la voix du Maître, qu'ils écoutent ta voix à toi, Seigneur, et que ce soir, tu puisses toucher le cœur, ce soir, tu puisses toucher les malades, ce soir, tu puisses, Seigneur, glorifier Jésus au milieu de nous, et ta mère. Nous bénissons ton amour et nous te louons pour ta présence. Dans le nom de Jésus, je bénis ma sœur et je bénis mon frère qui est connecté à ce moment, qui nous suit. Seigneur, ceux qui suivront cette émission par en différer, je prie également, Père, qu'ils soient bénis par toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour sa grâce, le privilège qu'il nous accorde à ce moment, pour que nous puissions partager la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes bien dans votre émission, le temps de victoire, le temps de victoire qui est une émission pour vous, qui est une émission qui amène à proximité le prédicateur et les spectateurs, qui est une émission qui vous permet de poser des questions, qui est aussi une émission surtout qui vous équipe pour la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Le lundi passé, nous avons parlé sur quelques raisons pour lesquelles certaines personnes n'étaient pas guéries. Et nous avons également clôturé la séance du lundi en parlant sur les constats de la victoire. Et ce soir, nous sommes toujours dans notre grand thème, être libéré des liens sataniques. Au septième chapitre, les signes démontant les liens démoniaques et sataniques dans la vie de l'homme. Et ce soir, nous allons continuer dans ce thème, ce qui était les liens de maladies inquirables, mais dans un sous-thème que j'ai intitulé, pour pouvoir clôturer ce thème de maladies inquirables, dans un sous-thème que j'ai intitulé, les quatre éléments dans l'issue victorieuse de notre combat contre la maladie. Donc les quatre éléments importants qui te permettent de te maintenir dans la victoire contre la maladie. Les quatre éléments bien-aimés qui permettent à ce que si tu comprends cela aujourd'hui dans ta vie, ta vie ne sera plus la même. Si tu comprends cela aujourd'hui dans ta vie, il y a des choses qui vont se passer. Et si tu utilises ces quatre éléments, comme ces éléments doivent être utilisés, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Tu vois, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur fera. Tu vas expérimenter une dimension forte dans la guérison et dans les services de la guérison. C'est une saison pour laquelle je vais vraiment nous inviter à nous connecter, à nous connecter. Soyons nombrés à nous connecter à ce moment. Encourager les autres, inviter les autres à pouvoir aussi se connecter. Parce que j'aimerais vraiment que le plus grand nombre qui nous suivent ce soir soit béni par rapport à cette émission. Connectez-vous, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Soyez également béni, vous qui êtes tenté de vous connecter à ce moment. Oh, le Seigneur va libérer quelque chose de très fort ce soir dans votre vie. Le Seigneur va guérir quelqu'un ce soir. Le Seigneur va répondre à la prière d'une personne ce soir. Le Seigneur va apporter la guérison dans une vie ce soir. Le Seigneur va se manifester pleinement. Que tous ceux qui se connectent continuent à se connecter. Soyez grandement bénis. Je vous souhaite le bienvenu dans notre moment fort, un moment de puissance, un moment de gloire. Un moment où nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies. Soyez bénis, vous tous qui êtes tenté de vous connecter à ce moment. Je vous encourage à continuer à vous connecter. Nous allons commencer notre émission. J'aimerais prendre quelques minutes pour permettre à tous ceux que je vois en train de se connecter, de pouvoir pleinement se connecter. Comme ça, nous allons démarrer ensemble notre grande émission de ce soir que nous avons intitulé les quatre éléments ici de la victoire contre la maladie. Ces quatre éléments qui vont certainement te permettre de pouvoir marcher dans la victoire, qui vont te permettre de pouvoir être vainquant face à la maladie. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le but de cette émission, ce n'est pas seulement d'entrer en relation de proximité avec le prédicateur, mais c'est aussi poser des questions, c'est aussi pouvoir acquérir, bien aimé, ce que j'appelle la connaissance. Parce qu'en acquérissant la connaissance, tu accéderas dans une autre dimension de choses. La Bible déclare et Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont vaincus par des maladies inquirables. Faute de connaissance, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des victimes face au pouvoir des ténèbres, face à la sorcellerie, face à des envoûtements, face à tout ce que l'ennemi est en train de faire. Mais quand nous avons la connaissance, la connaissance permettant à ce que nous puissions arriver à une dimension de victoire, la connaissance permettant à ce que nous puissions accéder pleinement dans la grâce de Dieu, afin de vivre pleinement ce que le Seigneur nous a donné. C'est ainsi que j'encourage tous ceux qui suivent cette émission de pouvoir vraiment le suivre. Suivez-les avec beaucoup d'attention, suivez-lui avec beaucoup de grâce, et puis encourager les autres à pouvoir aller suivre cette émission pour les permettre de pouvoir accéder vraiment à la connaissance. Alors sans plus tarder, que le Seigneur soit béni pour tous les nombres qui sont déjà connectés, bien-aimés. Nous allons commencer notre programme. Je vais parler ce soir, comme j'avais dit, sur les quatre éléments dans l'issue de la victoire contre la maladie. J'aimerais déjà nous dire que quelle que soit la maladie comme nous l'avons vu la fois passée, quelle que soit la dimension de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la source de la maladie, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est sûr, c'est que Jésus a vaincu la maladie, et Dieu veut que nous soyons vainqueurs, parce que le sacrifice de la croix a été accepté. Et alors, aujourd'hui nous pouvons programmer que nous marchons dans la victoire, mais nous ne pouvons pas marcher dans la victoire sans pour autant être dans le principe de Dieu. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, derrière chaque principe de Dieu, il y a une vie et il y a un pouvoir. Il y a une vie, pourquoi ? Parce que Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose s'accomplit. Il y a un pouvoir, pourquoi ? Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, sort avec une autorité souveraine de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, sort avec sa personne, disons, sort avec sa puissance. C'est ainsi, la Bible dit, il est celui qui ordonne la chose arrive, et celui qui parle la chose arrive, et il ordonne la chose s'accomplit. Et ce soit par la grâce de Dieu, nous allons sans plus tarder entrer dans la parole de Dieu pour commencer à voir ces éléments que nous devons normalement appliquer, ces éléments que nous devons normalement prendre en compte, de manière à pouvoir résister à la maladie. La Bible ne nous dit pas que nous ne tomberons pas malades, mais la Bible dit que si nous sommes malades, nous devons savoir que la victoire est certaine. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de combat, mais la Bible nous dit que malgré la dimension du combat, ce qui est sûr, toutes les armes de guerre forgées contre nous seront nulles et sans effet. Je vais déjà dire à quelqu'un, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui vis dans les moments difficiles, mon frère, ma soeur, toi qui es terrassé par la maladie, tu commences à te poser même des questions pour savoir si vraiment le Seigneur existe, si vraiment le Seigneur t'aime, si vraiment le Seigneur écoute ta prière. Je vais simplement te dire, bien-aimé, la Bible t'assure sur ta guérison et la Bible ne dit pas que tu n'auras pas de combat, mais la Bible déclare que quel que soit le combat dans lequel tu peux être, ta victoire est certaine. Mais comment maintenant manifester cette victoire face à la maladie? C'est les quatre clés que nous allons voir ce soir. Et si je vais t'inviter à prendre place là où tu es, suis-moi attentivement et continue à partager. Que le nom du Seigneur soit béni pour tous ceux qui sont connectés avec nous à ce moment et qui nous suivent en direct. Partagez, partagez, n'hésitez pas à les partager. Partagez au maximum et commentez en même temps comme nous avons l'habitude de le faire. Quand nous partageons la parole, en même temps commentons pour pouvoir alimenter parce que cette émission, c'est une émission de proximité entre le prédicateur et les spectateurs. Donc commentons, s'il y a une parole prophétique qui est sortie pour toi, prends ça, écris Amen et programe-le. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit peut aussi commencer à manifester sa gloire dans ta vie. Je vais vraiment t'inviter à partager, partager au maximum. Dans tous les groupes que tu connais, partage. Alors le premier élément de notre, issu de notre victoire contre la maladie, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui a été répandu comme sacrifiaire sur la croix bien-aimée. Le sang de Jésus est un élément de victoire sur les diables. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous délivre du pouvoir de celui qui nous tenait à servir à cause du péché. Nous savons bien aimés tous que le monde entier et que tous ceux qui sont nés de femmes sont nés sous le péché, sont nés sous la condamnation à cause du péché d'Adam et Ève. Mais le sang de Jésus est le premier élément de victoire. Le sang de Jésus est le premier élément de triomphe. Le sang de Jésus est le premier élément qui te permet de pouvoir faire face à tous les liens physiques, à toutes les maladies incurables. Je vais t'expliquer ça en profondeur tout à l'heure. Mais j'aimerais déjà que nous lisons Esaïe au chapitre 53, le verset 5 en descendant. Qu'est-ce que la Bible dit ? Esaïe 53, verset 5. La Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Gloire à Dieu, restez connectés, que soyez tous connectés. Amen, 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 gloire à toi Seigneur. Donc, bien aimé, nous avons eu un petit problème technique de son, vous voyez, avec le son. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir... Remets les écoutants pour que tu écoutes. Nous écoutons que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir être reconnecté pour pouvoir avoir assez de son. Amen. Alors, toi qui es connecté, reste connecté. Nous continuons notre mission. J'étais en train de parler tout à l'heure de premier élément qui est... Toutes nos excuses, bien aimé, nous sommes encore en période d'essai sur certaines choses. Vous savez, on a des matériels que nous sommes en train de chercher vraiment à maîtriser. Alors, je pense que le Seigneur nous fera grâce à pouvoir tout maîtriser et vous donner de meilleures missions. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir vraiment être excellent dans ce que nous faisons. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que l'implication de Satan dans la corruption de l'homme rend l'homme impossible de pouvoir s'auto-affranchir. Ce qui fait que la vraie liberté demande une intervention divine. Or, bien aimé, aucun acquisé ne peut se porter garant de lui-même. Chaque acquisé a besoin d'avoir un avocat. C'est ainsi, vous voyez, le sang de Jésus, le sang de Jésus, comme je disais tout à l'heure, est un élément qui nous affranchit de l'acquisation, qui nous affranchit de la condamnation et qui est un élément très, très important. Le sang de Jésus est la garantie de la mise à liberté. Le sang de Jésus est la provision divine pour notre liberté sur toute forme de méchanceté satanique. C'est ce qu'il faut pour faire taire l'opposition. C'est un instrument, bien aimé, ultime de votre victoire. C'est ainsi que nous devons réaliser, quand la parole de Dieu déclare et que par le maîtricide de Jésus-Christ, nous sommes guéris, que cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, quelle que soit quand la maladie arrive, quelle que soit la maladie qui peut surgir, nous devons dire au diable que Jésus a fait couler son sang et que le sang a coulé, afin que toi, tu sois racheté. Le sang de Jésus, c'est la chose qui te rachète de toutes les condamnations. Parce que l'une des choses, comme nous avons vu les jours précédents, que l'une des choses qui fait à ce que l'homme soit condamné dans la maladie et qui donne accès au diable quand le diable veut détruire la santé de l'homme, c'est le péché. Or, le sang de Jésus résout même le problème du péché. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus vous offre le privilège d'être déchargé. Le sang de Jésus vous offre le privilège bien-aimé d'être acquitté. Le sang de Jésus vous donne le privilège de marcher dans la liberté avec le Seigneur. C'est ainsi, nous allons voir même dans la parole de Dieu, dans les livres d'Exode, chapitre 12, pendant que Pharaon tenait le peuple de Dieu, pendant que Pharaon empêchait le peuple de Dieu de pouvoir sortir, Dieu s'est manifesté par des diverses pleines. Et arrivé au moment où il y avait le plein du sang, il y a eu des choses qui se sont passées. Parce qu'après l'intervention du sang, jamais nous allons voir dans la parole de Dieu, et que jamais Moïse n'a redit à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Bien au contraire, bien-aimé, c'est lui-même qui devait être impatient de voir le peuple de Dieu sortir de l'Égypte. C'est lui-même après l'intervention dans le sang, après la dimension du sang, c'est lui-même qui dit à Moïse, prends ton peuple, vas-y prends ton peuple, et puis sors, va avec eux, parce que moi je n'aimerais plus voir ton peuple ici. C'est ainsi, bien-aimé, le diable ne peut rien rassembler que soit capable de résister à l'efficacité du sang de Jésus. Si le sang ordinaire, bien-aimé, du chèvre, si le sang ordinaire de bouc a permis à ce que, de la chèvre du bouc a permis à ce que l'homme soit libéré de l'emprise de l'ennemi, ça veut dire que le sang de Jésus a aussi la capacité de pouvoir libérer les captifs et rendre les gens libres. C'est ainsi qu'il est important que nous puissions comprendre cela. Ainsi, je nous encourage à pouvoir accéder dans ce processus, accéder dans cette foi et saisir ce que le maîtrisure de Jésus nous accorde par la foi. Et dans la réalité, dans ce sang de Jésus, dans la puissance du sang de Jésus, il y a une réalité spirituelle importante que nous devons comprendre. La première réalité est que chaque fois que vous dites les sangs de Jésus, vous introduisez la vraie vie de Dieu sur la scène. Quand un chrétien parle du sang de Jésus, confesse le sang de Jésus, il introduit la vraie vie de Dieu sur la scène. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est tout ce que Jésus est. Il faut que nous le comprenons. Parce que la Bible déclare dans Lévitique 17, le verset 11, que la vie est dans la chair, la vie est dans le sang. Et parce que le sang de Christ qui a coulé à la croix symbolise sa vie. A chaque fois que nous faisons intervenir les sangs de Jésus, c'est une façon de faire intervenir tout ce que Jésus est. Jésus est quoi? Jésus est sauveur. Jésus est seigneur. Jésus est guérisseur. Jésus est restaurateur. Jésus est réparateur de brèches. Et quand nous invoquons le sang de Jésus comme étant un signe de victoire, comme étant un élément de domination, quand nous appelons ce sang et quand nous disons ce sang, les diables tremblent. Les diables, c'est l'impact que ce sang peut avoir dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est la provision de l'alliance de Dieu pour votre délivrance, contre toutes les méchancetés de Satan. Dieu a prévu à votre délivrance. Dieu a prévu, bien aimé, contre les méchancetés du diable. C'est ainsi qu'il est important, chaque fois le matin, quand vous vous réveillez, dites au moins, je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Et vous deviendrez un territoire non permis d'accès au diable. Quelqu'un qui comprend l'importance du sang de Jésus, quelqu'un qui comprend l'importance de la vie de Jésus, devient une personne intouchable. La deuxième réalité est que le sang de Jésus est un fort terrestre. Si nous lisons 1 Pierre au chapitre 1, le verset 24 à 25, nous lisons également Zacharie au chapitre 9, le verset 11 au verset 12, nous allons remarquer que le sang de Jésus est votre fort terrestre, contre notre fort terrestre, contre la corruption de ce monde. Il y a une sécurité dans le sang de Jésus. Il nous met loin de l'insécurité. Deux fois, nous avons besoin de nous sentir sécurisés. Et la meilleure sécurité, nous ne pouvons l'avoir qu'à travers le sang de Jésus-Christ. Souvent, comme je disais à quelqu'un ce matin lors de mes entretiens pastoraux, aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir les médecins, qui vont embaucher des gardes du corps, et des gens qui vont faire des ceintures de sécurité rapprochées. Mais la Bible dit, si l'éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Pourquoi ? Simplement parce que, bien aimé, le sang de Jésus est un lieu de sécurité. C'est un lieu fort. C'est un lieu de sécurité. Celui qui est dans le sang de Jésus, celui qui est couvert, protégé par ses sangs, c'est une personne qui peut ses ceintures sécurisées. Parce que les diables appellent le sang de Jésus. Et les diables connaissent l'impact que le sang de Jésus a dans la vie de l'homme. Les diables savent que le sang de Jésus parle plus que le sang de boucs et de taureaux. Et quand le sang de Jésus entre en scène, tout esprit de destruction est arrêté. Quand le sang de Jésus entre en scène, toutes les manœuvres démoniaques, des démons, qui brisent et qui dérangent la vie, la santé de plusieurs personnes, peuvent être arrêtées. À cause de quoi ? À cause du sang de Jésus-Christ. C'est ainsi, il est important que nous comprenions ça. La troisième réalité est que le sang de Jésus purifie la lèpre. Quand je parle de la lèpre aujourd'hui, j'aimerais parler de la lèpre que j'appelle souvent la lèpre spirituelle. Quand nous lisons Lévitique, au chapitre 14, le verset 1 à 7, nous allons voir là-bas que la lèpre représentait des maladies de corps. Mais en lisant profondément ce passage, il y a une chose que nous puissions comprendre. La lèpre représente toutes les malédictions dans votre vie. C'est aussi une opproble visible, bien aimée, qui frappe l'ostarxisme d'un individu. Et tout ce qui fait de nous un sujet de moquerie parmi les hommes peut aussi être défini ou considéré comme la lèpre. C'est fondamentalement une affliction extérieure. C'est-à-dire, deux fois, les diables nous frappent, les diables nous humilient par certaines choses qui sont extérieures. Quand je parle d'extérieur, c'est-à-dire visible. Parce que le corps est visible. Ton âme et ton esprit sont invisibles. Mais ton corps est visible. Ainsi, je m'en redis par là, et que tous ceux qui placent un point d'interrogation dans votre vie chrétienne, est une forme de lèpre. Tout ce qui pousse les hommes à mépriser votre salut est une forme de lèpre. Aujourd'hui, certaines personnes méprisent ton salut simplement parce que les liens des maladies ne veulent pas te lâcher. Simplement parce que le diable, depuis que le diable continue à ta servie, tu n'as pas encore libéré de telle ou telle maladie. Et certaines personnes commencent peut-être à se poser la question en demandant, si ton Dieu est vivant, pourquoi telle chose ? Pourquoi cette maladie ne parle pas ? Pourquoi cela ? Pourquoi ceci ? Et ça, c'est une forme de lèpre. Et nous devons savoir que le sang de Jésus-Christ nous libère de toutes formes de lèpre. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de ces lèpres spirituelles parce que la maladie est comme une lèpre spirituelle aussi. Et le diable, le sang de Jésus nous libère de ces choses. Et tout ce qui nous retient, tout ce qui jette l'opprobre sur nous est une forme de lèpre spirituelle. La maladie jette l'opprobre sur toi. Quand tu es malade, quand tu es tenu par une maladie, tu n'es pas libre de tes mouvements, tu n'es pas libre de toi-même. Mais, bien-aimé, gloire à Dieu car toute forme de lèpre peut être purifiée, dit la parole de Dieu. Et toute honte peut être enlevée. Et toute maladie peut être guérie par la puissance du sang de Jésus. Alors, comme je disais tout à l'heure, si le sang de bouc pouvait guérir un homme de la lèpre, bien-aimé, qui le bannissait dans la présence de Dieu, toute forme de lèpre sur cette terre aujourd'hui peut donc aussi être purifiée par le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est important que nous comprenions cela. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et dans la nouvelle dispensation, il n'y a qu'un seul sacrificataire accrédité ayant le pouvoir exclusif d'enlever notre malédiction. Et ce sacrificataire, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a fait couler son sang, le seul qui nous a restaurés. C'est vraiment hyper important. Alors, l'impact spirituel que le sang de Jésus peut avoir dans la vie d'un chrétien, ça c'est important. Je suis toujours en train de parler du premier élément de la victoire qui est le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un qui comprend le sang de Jésus, qui comprend l'impact que le sang de Jésus a, c'est quelqu'un qui va marcher dans la victoire. L'impact spirituel que ce sang a dans la vie du chrétien. La première des choses, nous vainquons Satan par le sang de Jésus-Christ, comme dit la parole de Dieu. La deuxième des choses, le sang de Jésus nous délivre de maîtres de nos ennemis. Si, quelles que soient les maladies qui peuvent être attribuées dans ton corps, quelles que soient les maladies qui peuvent être jetées, quels que soient les mauvais oeils que les gens peuvent avoir sur toi pour chercher à t'envoûter, pour chercher à t'oppresser, pour chercher à faire de toi une victime, bien aimé une victime. Il est important que nous puissions, que tu puisses comprendre ce soir que le Seigneur est capable de te restaurer, et que le Seigneur est capable de te guérir et que par le sang de Jésus, le sang de Jésus te délivre de la main de l'ennemi. La troisième chose importante, par le sang de Jésus, tes péchés sont aussi pardonnés. Comme je disais tout à l'heure, comme je disais lundi plus tôt, il y a des maladies qui sont des maladies qui sont ici, des choses spirituelles, des maladies, si vous voulez, des maladies démoniaques, des maladies qui sont entre les mains des gens et ce genre de maladies ne peuvent pas partir si ce n'est une intervention divine, si ce n'est une puissance de l'éternel qui se manifeste dans la vie de la personne qui est malade. Et de même aussi, il y a aussi des maladies qui sont des maladies carrément dues à des péchés. Ainsi, quand nous confessons nos péchés au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? La puissance du sang de Jésus qui nous apporte la guérison fait à ce que nous soyons guéris de notre maladie, que nous soyons totalement restaurés et que nous soyons carrément guéris et rétablis dans notre guérison. Ainsi, les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus, nous avons également le pardon du péché. Par les sangs de Jésus, bien aimé, nous sommes d'une manière continuellement, nous sommes continuellement, continuellement purifiés de tout péché. Par les sangs de Jésus Christ, le Seigneur nous purifie de tout péché. Ainsi, les sangs de Jésus nous purifient non pas seulement de péché actuel, d'une manière continuelle, parce que Christ intercède pour nous. Il intercède pour nous pour nous donner la victoire. Il intercède pour nous pour faire de nous des vainqueurs. Il intercède pour nous contre tous les combats qui peuvent survenir de manière à ce que nous puissions nous maintenir dans la victoire. Les sangs de Jésus nous justifient aussi. Les sangs de Jésus nous sanctifient. Les sangs de Jésus nous donnent le libre accès auprès du Seigneur. Ça, c'est hyper important. Ainsi, ça, c'est le premier élément important que nous devons comprendre qui est le sang de Jésus. Le deuxième élément de notre victoire face à la maladie, c'est le nom de Jésus Christ. Si nous lisons Philippiens au chapitre 2, le verset 9 à 11, la Bible dit là-bas, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir dans le ciel, sur la terre et que toute langue puisse confesser que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que le nom de Jésus est l'un des instruments importants de la victoire dans la vie de celui qui veut vaincre la maladie, dans la vie de celui qui veut marcher dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que nous voyons la parole de Dieu nous dit, nous fait voir, et que souvent, dans Psaume 78, pardon, le verset 9, le fils d'Ephraïm, malgré qu'ils étaient équipés, malgré qu'ils étaient armés, ils ont donné le dos à l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savaient pas comment utiliser leurs armes. Parce qu'ils n'avaient pas la confiance à leur Dieu. Aussi au-delà de ça, parce qu'ils n'avaient pas, ils ne réalisaient pas l'impact que les instruments qu'ils avaient, qui sont les instruments de victoire, pouvaient avoir comme impact de victoire dans leur vie. C'est ainsi, bien aimé, il est important pour chaque chrétien de réaliser le pouvoir qui réside dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un outil important, un outil puissant pour marcher dans la domination. C'est une force imbattable dans le conflit de la vie. Le nom de Jésus règne partout et brille partout et impose tout autre nom, comme la parole de Dieu l'a dit, et qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous parvenons au sali si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est hyper important. Il faudrait que nous puissions réaliser ça. Et la Bible va plus loin en disant que Dieu lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir, afin qu'au nom de Jésus, toute langue puisse confesser qu'il est Seigneur. Si ce soir, tu me suis, bien aimé, tu as une maladie quelconque, tu as un problème quelconque, je t'invite et je t'encourage à rester connecté, à suivre ce message jusqu'à la fin, parce que ce soir, nous allons invoquer le nom de Jésus. Nous allons invoquer le nom de la victoire. Nous allons invoquer le nom qui est puissant. Le nom, quand nous le disons, c'est comme un insecticide que nous pulvérisons là où il y a les insectes. Le nom de Jésus est comme une bombe qui explose dans les monts de ténèbres. Ainsi, tu dois savoir utiliser ces noms-là. Nous voyons dans la parole de Dieu dans les actes des apôtres, dans les livres des actes des apôtres, au chapitre 3, le verset 12 au verset 16, là-bas, Pierre et Jean allaient dans le temple à la neuvième heure et pendant qu'ils allaient dans le temple, quand ils sont arrivés, la parole de Dieu dit qu'ils ont trouvé un paralytique, un homme paralytique. D'où sa vie était paralytique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme paralytique, cet homme qui était paralytique était hanté de mendier parce qu'il était paralysé. Il avait une maladie, il avait un dysfonctionnement dans son organisme. Mais la Bible déclare que cet homme, quand il a rencontré Pierre, il a rencontré Jean, Jean lui a dit, Pierre, pardon, lui a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et aussitôt, cette personne s'éleva, cette personne prit la force et cette personne commença à marcher. Qu'est-ce que Pierre avait ? Qu'est-ce que Pierre a donné à cette personne ? Pierre a donné à cette personne le nom de Jésus. Parce que quand nous déclarons le nom de Jésus, quand nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons l'œuvre de la croix, nous proclamons l'œuvre salvatrice, nous proclamons la personne de Jésus lui-même et nous proclamons l'offrande qu'il a offerte à Dieu qui est sa vie coulant à la croix et cette vie qui a été acceptée par Dieu en donnant la preuve de la résurrection comme étant une preuve valable de l'acceptation de cette offrande vis-à-vis du Seigneur. C'est ainsi qu'il est important de comprendre, bien aimé, le nom de Jésus a le pouvoir intrinsèque, permettant à tous ceux qui le possèdent et l'utilisent de marcher dans la domination. Tu peux marcher dans la domination si tu réalises que dans ce nom tu as le pouvoir, dans ce nom tu as la grâce de Dieu et dans ce nom tu es établi. C'est ainsi que Jésus dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi car rien ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible souligne que rien ne pourra vous nuire. Dans le rien là, ça veut dire absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre chose qui peut être exclu qui doit continuer à t'embêter. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit des maladies chroniques, que ce soit des maladies héréditaires. Si tu comprends le pouvoir du nom de Jésus et que tu invoques le nom de Jésus réellement dans ta vie, le nom de Jésus est un réserve bien aimé de signes et de prodiges. Le nom de Jésus libère les signes et le merveille dans la vie de celui qu'il invoque. Chaque fois qu'il est invoqué dans la foi, c'est non fait de merveille. Chaque fois qu'il est invoqué dans la foi, c'est non fait libéré de guérison. Chaque fois qu'il est invoqué dans la foi, c'est non fait ouvrir de voies. C'est ainsi, invoque le nom de Jésus, invoque le Seigneur, appelle le Seigneur au secours dans quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'as pas le droit à te décourager, tu n'as pas le droit à perdre espoir, tu n'as pas le droit à abandonner. Même si le médecin t'a abandonné, même si la famille est fatiguée de ta maladie, même si les maladies des médecins commencent à te proposer des soins palliatifs parce que l'intelligence est limitée. La Bible déclare que là où la sagesse de l'homme est limitée, la sagesse de Dieu commence. Et je déclare ce soir et que ce qui était autre pas impossible dans ta vie commence à devenir possible par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir toi qui me suis qu'il y a un mal quelconque que tu continues à traîner jusque là. Ce soir, je libère le nom de Jésus face à ce mal et je redonne à ce mal de lâcher ton corps, je redonne à ce mal de lâcher ton sang, je redonne à cette douleur, à ce mal de lâcher ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus et que là où tu es en train de m'écouter, en train de me suivre, que l'onction du Saint-Esprit bien-aimé touche ta vie ce soir, que l'onction du Saint-Esprit t'apporte la guérison, que l'onction du Saint-Esprit brise les juges, quelles que soient les influences des praticiens occultes dans ta vie, ce soir, à cause du nom qui t'est donné, qui est le nom qui est au-dessus de tous les sorciers, qui est le nom qui est au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus des incantations, à cause de ces noms qui est le nom qui est au-dessus de tous les hôtels sataniques, tous les hôtels maléfiques, qui peuvent être levés contre ta vie, dans le but de pouvoir te nuire. « Oh, ce soir, je déclare que tu es guéri, je déclare ta guérison et je le programe, je viens au nom de Jésus-Christ programer que tu es libre, toi qui me suis à ce moment, je viens au nom de Jésus-Christ programer que tu es restauré parce que le nom de Jésus est un nom puissant et le nom qui te donne la liberté et le nom qui t'apporte la guérison et là où ce nom est récit et programé avec foi, ce nom libère les signes et les prodiges. C'est ainsi que je prie mon Dieu ce soir et qu'il puisse libérer dans ta vie des signes et des prodiges, toi qui me suis à ce moment, qui es malade, qui a une difficulté quelconque. C'est très important, bien aimé, car dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la solitude, il est important pour nous de pouvoir invoquer le nom de Jésus. Souvent, nous n'avons pas le temps quand une situation arrive, on n'a pas le temps de commencer à prier mais seulement si nous invoquons Jésus, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui se font. Je me souviens encore une fois, un jour, j'étais dans un pays pendant que j'étais en train de commencer un programme et arrivé le soir, je sortais du salon de la maison qui m'avait récit et je repartais pour aller dans l'appartement où je passais la nuit et pendant que je passais, je suis passé par la cuisine et pendant ce moment, il faisait noir, il n'y avait pas la lumière, l'esprit de Dieu, je voulais accéder dans cette cuisine pour traverser mais l'esprit de Dieu m'a arrêté net et il m'a demandé de pouvoir simplement allumer la lumière et quand j'ai allumé la lumière, bien aimé, qu'est-ce que j'avais vu devant moi ? Un gros serpent, un très gros serpent enroulé et enlevé la tête. Oh bien aimé, le jour-là, je n'ai pas eu le temps de prier mais je proclamais le nom de Jésus. Je dis Jésus et quand je proclamais le nom de Jésus, ce serpent est descendu, ce serpent a disparu. Au fait, c'était un serpent mystique qui m'a été envoyé par des ennemis de l'évangile dans la région où je suis allé procher l'évangile mais parce que j'avais proclamé le nom de Jésus Christ, un miracle s'était passé. C'était si, apprends à proclamer le nom de Jésus. Le temps n'est plus le temps de se lamenter, le temps n'est plus le temps de pleurer, le temps n'est plus le temps de chercher à aller ça et là. C'est le temps de programmer le nom de Jésus. C'est le temps d'utiliser les instruments de domination, les instruments de victoire, que Dieu t'a donné. Tu as les noms de Jésus, les noms qui sont au-dessus de tous les noms et par ces noms-là, tu as la guérison. Par ces noms-là, quand tu déclares ces noms-là, les diables doivent fuir, la maladie doit quitter ton corps, les sévices démoniaques doivent céder parce que le nom de Jésus Christ est un nom puissant. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Je me rappelle encore une fois, il y a un témoignage pour passer à l'autre élément de victoire. Il y avait une femme qui avait ses enfants, il avait deux filles à l'époque, cette femme, et ces femmes vendaient au marché. Et tellement qu'il vendait ces choses récissées, il allait de l'avant et après un moment, la femme a voulu, la voisine a voulu à tout prix chercher à envoûter cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé voir un praticien occulte, elle est allé voir un marabout, un praticien occulte en disant à ses marabouts de pouvoir lui donner des substances qu'elle devait jeter sur la porte d'entrée de cette femme pour créer des soucis à cette femme qu'elle ait des maladies et qu'elle ne puisse plus y avoir la force d'aller vendre. Mais quand elle est arrivée à la maison, elle n'avait pas trouvé cette femme à la maison, elle n'a trouvé qu'il y avait des enfants. C'était des petits-enfants de 13 ou 12 ans. Et ces enfants ont refusé à cette femme à tout prix d'entrée. Mais cette femme a vu en cela une opportunité pour pouvoir entrer comme la maman n'était pas là pour pouvoir jeter ces poudres magiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces enfants ont commencé à pleurer. Et ces enfants disaient simplement au nom de Jésus tu ne vas pas entrer. Au nom de Jésus tu ne vas pas entrer. Et pendant que ces enfants pleuraient en citant les noms de Jésus, l'onction de Dieu, l'onction destructive de Joug, de Satan qui est dans les noms de Jésus a été libérée. Et cette femme a été saisie par la puissance, le tonneur de l'onction de Dieu. Elle était par terre, raide mort jusqu'à ce que sa copine était venue et l'a trouvée là avec des fétiches en main. Et cette femme a commencé à confesser. Ah vraiment j'étais venue pour te tuer, j'étais venue pour faire ceci, j'étais venue pour te jeter des maladies mais tes enfants ont pleuré au nom de Jésus et ces noms m'ont neutralisé. Oui bien aimé, le nom de Jésus est un instrument de victoire. Le nom de Jésus est un instrument de domination. Dans ces noms il y a une onction destructive du monde de ténèbres. Il y a une onction destructive de Joug de Satan. Le nom de Jésus détruit le jour de Satan. C'est ainsi Jésus dit en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous imposerez le mot aux malades et les malades seront guéris. Le seul nom de Dieu qui a été donné aux hommes bien aimés c'est le nom de Jésus Christ. C'est ainsi je nous encourage pour que nous puissions comprendre que le nom de Jésus Christ détruit tous les défis devant vous. Le nom de Jésus Christ vous aidera à démanteler toute opposition. Le nom de Jésus Christ c'est chaque fois bien aimé que vous faites face à un danger. Regardez les dangers en face et du fond de votre cœur libérez le nom de Jésus avec foi. Cette opposition va se soumettre parce qu'il n'y a aucune opposition qui ne peut résister à la puissance du nom de Jésus Christ. Le troisième élément de notre victoire face à la maladie c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus que j'appelle en d'autres termes le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné par lequel nous sommes et qui habite en nous. Il est important que nous puissions comprendre une réalité. Romains chapitre 8 le verset 9 dit ceci Quant à vous vous n'êtes pas animé par votre propre vous êtes il dit vous n'êtes pas animé par votre propre nature mais par l'esprit et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il ne lui appartient pas. Et le verset 10 dit ceci Si Christ est en vous votre corps il est vrai et mort à cause du péché mais votre esprit est vivi et est vivant à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus Christ habite en vous celui qui a ressuscité Jésus Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu le Saint-Esprit est aussi quelque chose est aussi l'esprit qui nous a été donné pour la victoire. Cet esprit ne vit pas dans les habits cet esprit ne vit pas dans la matière cet esprit habite dans l'homme habite dans l'esprit de l'homme c'est ainsi bien aimé quand tu donnes ta vie à Jésus tu dois réaliser que tu deviens un transporteur tu deviens un transporteur tu deviens un bailleur tu loges l'esprit de Dieu en toi tu transportes l'esprit de Dieu en toi alors à une maison qui est une habitation de Dieu à chaque fois que la maladie vient pour chercher à visiter cette habitation tu dois rappeler à Satan tu dois rappeler au diable qu'il n'a pas le pouvoir sur ta vie et que ton corps est le temple du Saint Esprit et là où le Seigneur réside le pouvoir de la maladie n'a pas le droit de continuer à y résider parce que là où il y a l'esprit de Dieu il y a la vie c'est ainsi bien aimé à chaque fois qu'une maladie peut se lever dans ton corps rappelle-le rappelle-la qu'elle a confondu d'adresse qu'elle s'est trompée d'adresse la Bible dit dans 1 Corinthien au chapitre 3 le verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous et dans le verset 17 il dit si quelqu'un détruit les temples de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint c'est ce que vous êtes si quelqu'un détruit les temples de Dieu ici ce verset parle plus par rapport à des pratiques qui sont des pratiques impures qui peuvent détruire le corps mais il y a un parallèle important que nous devons comprendre dans ce verset c'est que tout ce qui détruit les temples de Dieu en retour est détruit par Dieu alors si la maladie détruit ton corps qui est le temple de Dieu c'est-à-dire Dieu te donne l'assurance qu'il la détruira Dieu te donne l'assurance que tout ce qui pourra s'élever comme maladie que ce soit des maladies incurables que ce soit des maladies démoniaques que ce soit des maladies d'origine microbienne qui se lèvent pour te détruire Dieu te donne la garantie de pouvoir le détruire c'est ainsi bien aimé à chaque fois que tu es dans la maladie tu es tenu par des liens des maladies tu peux réclamer proclamer rappeler au diable que ton corps est le temple de Dieu rappelle au diable que ton corps est l'habitation de Dieu et que tu es un transporteur tu transportes la présence de Dieu tu transportes l'esprit de Dieu et que tu es un bailleur et que tu loges du Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit de Dieu habite en toi que le Seigneur vraiment nous aide à ça et le troisième et le quatrième élément de victoire face à la maladie c'est le pouvoir de la proclamation pourquoi le pouvoir de la proclamation la parole de Dieu que nous proclamons avec foi qui est la paix de l'esprit et la vérité le Saint-Esprit se sert de cette parole pour pouvoir la concrétiser dans notre vie j'aime un passage que j'aimerais que nous puissions lire tous dans psaume 91 les versets 2 jusqu'au verset 3 la Bible dit j'ai dit à l'éternel tu es mon refuge et ma fortereste mon Dieu en qui je me confie oui c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau l'air et de la peste dévastatrice bien aimé être conscient de la présence de Dieu et de son amour pour nous n'est pas suffisant pour demeurer dans la victoire face à certains combats spirituels ça c'est très important auquel nous sommes confrontés étant vainqueur en Jésus Christ il est important pour toi que tu saches déclarer d'une manière continue ce que Dieu dit à propos de toi dans sa parole c'est ainsi je parle sur le quatrième élément de notre victoire face à la maladie qui est le pouvoir de la déclaration tu dois apprendre à déclarer pourquoi ? parce qu'il est très important que tu saches déclarer les oreilles de Satan les diables doivent entendre les praticiens occultes doivent entendre le monde des ténèbres doivent entendre ce que toi tu crois être la vérité quand ils entendent ça quand tu déclare et tu programes la parole de Dieu tu permets à la parole de Dieu de revêtir un corps tu permets aussi le monde spirituel de Dieu de se mettre en mouvement tu permets même aux anges de Dieu d'entrer en service parce que les anges la Bible dit sont des êtres qui sont à notre service et qui obéissent à l'ordre de Dieu et l'ordre de Dieu c'est quoi ? c'est la parole de Dieu si tu crois à la parole de Dieu tu confesses cette parole tu déclare et tu programes cette parole face à ta maladie face à des situations de blocage face à des envoûtements face à des sorts que le diable peut jeter la puissance de la parole parlée va agir dans ta vie et va te libérer c'est ainsi bien aimé il est important que tu continues à déclarer d'un coeur convaincu ce que la parole de Dieu dit à propos de toi par rapport à ta santé par rapport à tes affaires par rapport à ton mariage par rapport à tes projets par rapport à ton ministère le temps est arrivé où tu dois apprendre à déclarer la positivité à déclarer la parole de Dieu le temps est arrivé où tu dois donner une voix à la parole de Dieu donner la voix à la parole de Dieu c'est de pouvoir proclamer ce que nous croyons que la parole de Dieu dit car en proclamant cela nous permettons à l'esprit de Dieu de pouvoir concrétiser ce que nous nous proclamons parce qu'il y a une puissance et un pouvoir dans la programmation la Bible dit au commencement Dieu dit que le monde soit et le monde fut Dieu a parlé Dieu a programmé et les choses se sont faites ainsi dans le principe de Dieu Dieu a fait que par le pouvoir de la programmation de chaque chrétien par rapport à des situations de sa vie face à la santé face aux affaires face au mariage face au projet face au ministère dans tout cela tu dois proclamer ce que la parole de Dieu dit ne t'étais pas programme pourquoi ? parce que ton mythisme est responsable des frappes que tu reçois de l'ennemi il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent des frappes de l'ennemi simplement parce qu'ils sont dans le mythisme ils sont dans le calme c'est ainsi ne permettez pas au diable de vous maintenir dans la servitude en attaquant bien aimé la simplicité de l'évangile comme j'ai l'habitude de le dire il est important que nous apprenons à programmer à déclarer ce que le Seigneur nous dit déclare au nom de Jésus que tu es un vainqueur face à des situations auxquelles tu fais face déclare au nom de Jésus que tu es guéri face à la maladie qui t'embête déclare au nom de Jésus et que tu es libéré de toutes les maladies familiales qui te tiennent de toutes les maladies héréditaires déclare au nom de Jésus que tu fais partie de la famille de Dieu déclare-les avec foi déclare que par le maîtrisi de Jésus tu es guéri le pouvoir de la déclaration par rapport à ce que nous croyons de la parole de Dieu va faire à ce que ta guérison soit déclenchée va faire à ce que les praticiens occultes qui continuent à manipuler ta santé sur les hôtels sataniques prennent feu et que ces hôtels soient renversés et que tu puisses entrer pleinement dans ta liberté c'est ainsi il est important d'apprendre à déclarer déclarer ce que Dieu dit dans sa parole à votre sujet combattez d'une manière audacieuse par la foi et refusez d'être intimidé par l'ennemi refusez d'être intimidé par la maladie refusez d'être intimidé par toutes les situations et les réalités comme j'ai souvent l'habitude de le dire la foi n'est pas inconsciente de la réalité elle est consciente de la réalité mais elle n'est pas limitée par la réalité la réalité que tu peux souffrir la réalité que tu es malade à cet instant la réalité que tu traverses le moment difficile mais la vérité c'est ce que la parole de Dieu dit la vérité c'est ce que Dieu dit et ce que tu sais que la parole de Dieu dit à ton sujet ce soir je vais te rappeler que le quatrième élément de ta victoire face à des combats face aux oppressions face à des attaques de l'ennemi face à des hôtels sataniques c'est la parole ne demeure plus dans le mythisme ne demeure plus dans le mythisme parce que le mythisme tue et le mythisme est responsable de plusieurs frappes que les chrétiens reçoivent de la part de l'ennemi pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas déclarer ce que la parole de Dieu dit vous êtes vainqueur vous êtes vainqueur face à la situation dont vous êtes confronté il est important pendant ces moments bien-aimés que tu me suis que tu puisses recevoir la force spirituelle de l'esprit et qu'en recevant la force spirituelle de l'esprit que tu sois en mesure de déclarer ta victoire pourquoi ? simplement parce que tout ce que vous ne pouvez pas déclarer vous ne pouvez pas non plus le posséder tu veux posséder la guérison apprends à déclarer la guérison tu veux posséder le succès apprends à le déclarer tu veux posséder la réussite apprends à déclarer la réussite tu veux posséder même la sanctification apprends aussi à déclarer dans le monde spirituel il est difficile de pouvoir posséder quelque chose dont nous sommes incapables de pouvoir déclarer quelque chose dont nous ne sommes pas capables de pouvoir le déclarer mais quand nous déclarons ce que la bible dit que nous sommes ce que la bible dit que nous avons en jésus nous mettons en marche le processus de la puissance de dieu le processus de l'intervention divine pour notre miracle pour notre prodige que le seigneur nous aide à comprendre ça et pour finir l'élément final c'est la mentalité de victoire nous avons parlé du sang de Jésus nous avons parlé du nom de Jésus et nous avons parlé du pouvoir de déclaration et là nous finissons avec le quatrième élément important que j'intitile la mentalité de victoire la mentalité de victoire c'est quoi ? il est important si tu veux vaincre la maladie si tu veux vaincre les oppressions si tu veux vaincre les ténèbres que tu puisses avoir la mentalité de victoire et cette mentalité de victoire ne peut venir seulement si tu lis la parole de Dieu et si tu fais confiance à ce que la parole de Dieu dit pourquoi ? parce que dans la dimension de combat contre la maladie dans la dimension de combat spirituel dans la dimension de combat des réalités de la vie nous avons quatre genres de personnes la première personne c'est les personnes que j'appelle des victimes et les victimes il y a des choses qui caractérisent leur vie une victime marche toujours dans des plaintes une victime va s'attribuer la pitié des autres une victime fuit la responsabilité de ses échecs ce qui fait qu'aujourd'hui vous voyez des gens bien aimés qui passent le temps à se plaindre ah moi je suis toujours malade ah je ne comprends pas ah c'est ma famille ah c'est ci ah c'est ci ah c'est là ah c'est ci ah c'est là c'est ça les caractéristiques d'une victime la victime se plaint toujours c'est ainsi bien aimé je vais dire à quelqu'un ce soit qui me suit ce n'est plus le temps de se plaindre c'est le temps de pouvoir utiliser les éléments de victoire que Dieu a mis à notre disposition c'est le temps d'accéder dans notre victoire c'est le temps de commencer à expérimenter la grâce de Dieu c'est le temps de pouvoir invoquer le Seigneur et appeler le Seigneur au secours c'est le temps où nous voulons nous devons nous ouvrir à Dieu pour permettre à Dieu de pouvoir manifester sa gloire dans notre vie une victime va s'attribuer la pitié des autres nous voyons les cas souvent moi particulièrement quand je reçois les gens en pleine en pleine pastorale vous savez il y a des gens dans la vie quand ils souffrent ils viennent même te voir pour te poser un problème au fait son problème c'est pas la solution son problème est simplement que tu puisses contribuer à sa pitié que tu l'écoutes que tu pleures avec lui que tu puisses dire oui oui vraiment je comprends oui 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 mais après si tu dis ça c'est bon si tu passes le temps à l'encourager cette personne n'est pas satisfaite pourquoi parce qu'une victime ne peut pas être satisfaite par des encouragements ou des paroles des encouragements une victime se nourrit de la pitié des autres oui bien aimé le temps est fini où tu dois rechercher la pitié des autres parce que Jésus est mort pour toi la mort de Jésus t'ouvre la voie à ta grâce la mort de Jésus t'ouvre la voie à ta bénédiction la mort de Jésus ouvre la voie à ta domination la mort de Jésus ouvre la voie à ta guérison le temps est arrivé où tu dois apprendre à t'approcher de Dieu dans la prière à invoquer le nom de Jésus le nom qui t'a été donné par lequel tu reçois la délivrance par lequel tu reçois la restauration donc quel Seigneur t'aide à comprendre ça une victime fait quoi il fuit toujours ses responsabilités les responsabilités de ses échecs il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont échoué certainement parce qu'ils ont fait des bêtises d'autres qui ont échoué parce qu'ils ont fait des mauvais choix dans la vie d'autres ont échoué parce qu'ils ont pris de mauvaises directions parce que quand nous prenons de mauvaises directions c'est que nous tombons sur de mauvaises destinations et ces personnes de fois fuient la responsabilité de leur échec qu'est-ce qui se passe souvent dans la vie des victimes tu entendais les victimes dire ceci ah moi si j'ai échoué c'est faute à telle personne ah c'est parce que dans notre famille il y a beaucoup de sorciers ah c'est parce que là il y a ceci c'est parce que ceci c'est parce que cela c'est parce que ceci oui bien aimé la victime a toujours tendance à se plaindre la victime a toujours tendance à chercher à s'attribuer la pitié des autres la victime a toujours tendance à fuir la responsabilité de ces échecs ça c'est la première catégorie la deuxième catégorie des personnes c'est la catégorie des personnes que j'appelle le vaincu qui sont les vaincus les vaincus sont caractérisés par le fait de ceux qui ont osé mais ils ont échoué et ils sont semblables à des espions dans la terre promise les espions sont partis dans la terre promise pour aller voir la promesse de Dieu mais la Bible dit que quand ils sont partis arrivés là-bas ils ont vu ils se sont rendus compte que la terre promise il y avait des géants et quand ils sont rentrés qu'est-ce qu'ils ont fait ils étaient découragés mais ils avaient essayé de partir mais ils ont été découragés oui bien aimé peut-être que tu as essayé la guérison à gauche à droite tu as été découragé tu as cherché par-ci par-là tu as été découragé mais je vais te dire ce soir ton temps est arrivé ton temps est arrivé le temps de ta délivrance est arrivé le temps où le Seigneur va te libérer de l'emprise de l'ennemi est arrivé le temps où le Seigneur va renverser le forteresse de temps ta vie est arrivé si tu crois à cela écris-moi un grand amène-toi qui me suis le temps où le Seigneur va impacter ta vie est arrivé le temps où Dieu va t'amener dans l'accélération est arrivé et moi je le crois je le programe dans ta vie et je programe que tu n'es plus invaincu peut-être autrefois tu as été vaincu parce que tu as essayé et tu avais échoué mais cette fois-ci je déclare et je prophétise sur ta vie qu'au nom puissant et glorie de Jésus-Christ cette fois-ci tu essaieras et tu réciras au nom de Jésus tu essaieras tu auras la guérison au nom de Jésus tu essaieras et les portes seront ouvertes au nom de Jésus pourquoi ? parce que tu n'es plus invaincu parce que Jésus-Christ a vaincu la différence entre les vaincus et les victimes sont que les victimes ont essayé les victimes n'ont pas essayé mais ils sont déjà dans des plaintes dans la recherche de pitié de soi dans la fuite de leurs responsabilités tandis que les vaincus ont échoué et ils ont échoué et là les vaincus sont souvent très dangereux que les victimes pourquoi ? parce que quelqu'un qui a essayé et qui a échoué va avoir un ministère et ce ministère je l'appelle le ministère de découragement il y a des gens qui sont là pour décourager les autres ah non n'essaye pas ça ne va pas marcher n'essaye pas ça ne va pas aboutir n'essaye pas parce que moi-même d'ailleurs j'avais essayé mais ça n'a pas marché et toi je ne crois pas que ça va marcher oui bien aimé dis à cette personne là elle c'est elle et toi c'est toi tu as une vie particulière tu es une personne spéciale qui a été appelée à des cas spéciaux tu as une directive tu as un destin particulier individuel auquel le Seigneur attache à cette destinée la grâce le Seigneur attache à cette destinée la puissance le Seigneur attache à cette destinée beaucoup d'autres choses magnifiques et merveilleuses que le Seigneur prépare devant toi c'est ainsi il est important pour toi si autrefois tu étais victime que tu comprennes que cette fois-ci tu ne seras plus victime tu ne seras plus victime tu ne seras plus vaincu et la troisième catégorie c'est la catégorie des vainqueurs les vainqueurs c'est quand même des gens qui combattent dans la victoire les vainqueurs ne sont pas des victimes les vainqueurs ne sont pas des vaincus mais les vainqueurs combattent quand même dans la victoire dans la prière comme Jacob dans Genèse au chapitre 30 avait combattu Jacob a dit je ne te laisserai pas partir sans que tu m'ailles béni mais bien aimé Dieu ne t'a pas appelé à vaincre mais Dieu t'a appelé à voir plus que la victoire parce que la Bible déclare dans Romains au chapitre 8 le verset 37 et que nous sommes plus que vainqueurs un vainqueur est né pour vaincre c'est ainsi je vais déclarer ce soir et proclamer dans ta vie que tu es né pour vaincre tu as été appelé pour des signes et des prodiges tu as été appelé pour être un signe dans ta génération tu as été appelé par le Seigneur pour marquer ton époque au nom puissant et glorieux de Jésus que toute maladie qui continue à ruiner ta vie est empêchée de pouvoir t'épanouir de pouvoir élargir l'espace de ta tente sois vaincu au nom de Jésus Christ et que tu puisses parvenir à marquer ton époque et que tu puisses t'épanouir dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ un plus que vainqueur bien aimé a un nouveau regard le regard de la grâce le regard de la foi le regard du succès le regard de la tente d'un miracle de la part de Dieu et d'une manière permanente en train d'entendre une intervention divine venant du Seigneur dans sa vie un plus que vainqueur comme David devant Goliath il achève toujours ce qu'il a commencé de fois tu avais commencé à commencer des choses mais tu n'as pas achevé parce que la maladie t'a intercalé la maladie t'a empêché à pouvoir arriver à vivre ce que tu as commencé mais bien aimé dans le Seigneur désormais dans ta vie je profite sur ta vie ce soit toi qui me suis et que tu commenceras et tu finiras la maladie ne t'arrêtera plus l'état de santé ne t'empêchera pas d'accéder dans des dimensions de grâce dans des dimensions de gloire dans laquelle le Seigneur t'appelle au nom puissant et glorieux de Jésus il y a certaines personnes aujourd'hui quand quand ils veulent ils commencent quelque chose même quand ils sont embauchés quelque part directement ils tombent malades d'autres quand ils ont un rendez-vous important d'embauche c'est la maladie qui intervient et du coup ils sont licenciés oh je prie pour toi ce soir si c'est ton cas que le Seigneur étende sa main et que désormais tout ce que tu commences que tu puisses aussi le finir au nom puissant et glorieux de Jésus un plus que vainqueur pour finir c'est bas pour ce qui est à lui et il a le pouvoir de garder ce qui est à lui c'est ainsi bien aimé apprends à te battre pour ce qui est à toi la guérison est à toi c'est ainsi tu dois te lever dans la prière de victoire dans la prière de combat rappeler à Satan que le sang de Jésus l'a vaincu rappeler à Satan que le nom que tu possèdes qui est le nom de Jésus-Christ est le nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels toute l'humanité est sauvée et en ces noms tout genou va réfléchir et toute langue doit confesser tu dois rappeler à toute maladie tu rappelleras à toute maladie que ce soit le sida que ce soit le cancer que ce soit les envoûtements que le nom de Jésus est donné et que parce que tu proclames ces noms-là l'esprit de maladie doit fléchir au nom de Jésus-Christ pourquoi ? parce que tu es un plus que vainqueur tu dois apprendre à te battre pour ce qui est à toi un plus que vainqueur possède à le pouvoir de garder aussi ce qui est à lui une fois nous avons la guérison mais nous n'arrivons pas à garder la guérison mais ce soit il est important que tu comprennes parce que tu es un plus que vainqueur même la guérison le Seigneur te donne la victoire de pouvoir la garder que le Seigneur soit béni pour ce message si intense et si important je vais finir ce message avec quelques recommandations importantes avant de pouvoir laisser la place à des questions pour pouvoir vous répondre à vos questions par rapport à l'enseignement de ce soir la première recommandation bien aimée devons comprendre une chose et que les diables cherchent toujours à nous faire croire que la maladie est notre partage or Yahweh Rafa qui est l'éternel qui nous guérit de toutes nos maladies nous guérit et dit qu'il nous a guéris c'est ainsi nous ne devons pas douter de nos coeurs par rapport à la guérison il est important de faire des déclarations de guérison avec autorité c'est important de pouvoir déclarer ta guérison avec autorité c'est important que tu puisses user du pouvoir de la déclaration pour déclarer la grâce déclarer la gloire déclarer la guérison première recommandation tu dois apprendre à ordonner les destructions de toutes les sémences des maladies depuis la racine quand tu pries pour la maladie ordonne à ce que toutes les sémences des maladies soient consumées depuis la racine parce que la maladie est comme un arbre qui est planté un arbre qui est coupé tu coupes juste les branches c'est un arbre qui ne va pas finir pendant que tu pries il y a des maladies surtout des maladies qui sont des cadres des maladies qui sont des maladies inculables tu dois ordonner à ce que toutes les sémences de cette maladie soient détruites à partir de la racine la deuxième chose importante il faut apprendre à déclarer le sang de Jésus en tant que le sang de Jésus puisse purifier tous les organismes tout l'organisme contaminé et affecté par la maladie nous avons vu le pouvoir du sang de Jésus nous avons vu ce que le sang de Jésus fait dans la vie de la personne quand nous prions pour certaines maladies qui sont des maladies incurables qui sont des maladies mystiques nous devons prier et prier et invoquer la grâce de Dieu de manière à ce que le sang de Jésus purifie l'organisme de cette personne qui est affectée et qui est contaminée et la troisième chose pendant que nous prions n'oublions jamais de déclarer la restauration parce que ce que nous déclarons par la foi le Saint-Esprit le prend et le réalise ainsi il est important bien aimé d'ordonner la restauration du système de défense de la personne d'ordonner la guérison d'ordonner que la guérison s'établisse c'est très très important et déclarer la guérison la guérison de ces patients au nom de Jésus car quand nous déclarons une guérison au nom de Jésus nous engageons la personne de Jésus lui-même dans les combats nous engageons la personne de Jésus lui-même dans l'affaire et quand Jésus intervient dans une affaire l'affaire devient son affaire et comme il n'a jamais été vaincu la victoire sera la nôtre c'est ainsi il est important que nous puissions comprendre toutes ces responsabilités ces engagements que le nom du Seigneur soit béni pour ce cinquième chapitre de notre enseignement que nous venons de clôturer lundi prochain par la grâce de Dieu nous allons entamer le sixième chapitre de cet enseignement que j'ai intitulé le trois états d'âme le trois états d'âme nous allons voir cela à partir de lundi nous allons je vais vous expliquer la profondeur des états d'âme parce que l'homme d'une manière ou d'une autre est un transporteur chaque être humain est un transporteur alors l'homme a le choix de transporter de choisir ce qu'il va transporter tous ceux qui sont en Christ sont transporteurs de l'esprit de Dieu et tous ceux qui n'ont pas le Seigneur et qui refusent la grâce et les sacrifices de la croix sont transporteurs des énergies négatives sont transporteurs des démons sont transporteurs des esprits qui sont des esprits destructeurs et je vais vous expliquer en profondeur sur ces trois états d'âme que nous allons avoir lundi prochain je vous donne rendez-vous lundi prochain à 23h pour la suite de notre entraînement maintenant je vais laisser la place à des questions rapidement s'il y a quelques questions vous qui me suivez qui êtes connectés en direct avec moi vous pouvez poser vos questions en direct parce que le but de cette émission c'est de pouvoir créer aussi la proximité entre le prédicateur et le peuple de Dieu donc posez des questions si vous avez des questions écrivez vos questions je suis là pour répondre à vos questions avant que nous puissions entrer dans le minute qui nous reste qui sont des minutes de prière et des minutes de déclaration parce que ce soir je vais déclarer la guérison dans la vie d'une personne ce soir dans ta vie toi qui me suis je vais déclarer la séparation nette entre cette maladie héréditaire et ton corps et tu vas vivre un miracle de la part de Dieu l'esprit de Dieu par la voix des ondes va toucher ton corps malade et va te restaurer ce soir reste connecté pendant que je suis entré de répondre à quelques questions que le nom du Seigneur soit béni Alléluia Amen que la régie nous aide alors nous allons essayer par la grâce de Dieu d'aller dans des questions maintenant que le nom du Seigneur soit béni restez connectés bien aimés ne vous déconnectez pas parce que nous allons prier j'aimerais vraiment répondre à quelques questions avant la prière nous sommes arrivés à la fin de notre alors la question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel le frère Olivier qui nous pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand nous invoquons le nom le sang de Jésus et on invoque son nom quand on applique le sang de Jésus et on invoque son nom alors la question est une très bonne question nous devons comprendre ceci il y a une réalité dans le sang de Jésus à chaque fois que nous disons nous invoquons le sang de Jésus nous appelons le sang de Jésus qu'est-ce qui se passe la Bible déclare dans l'évitique au chapitre 17 le verset 11 et la vie est dans le sang et quand nous invoquons le sang de Jésus c'est la vie de Jésus qui nous invoquons nous introduisons la vraie vie de Dieu sur la scène et quand la vie de Jésus est sur la scène c'est la vie de Jésus est comme disons quelque chose qui dit à Satan stop quelque chose qui dit à Satan écoute cet homme a été racheté et par ce rachat tu n'as aucun pouvoir de continuer à manipuler sa vie parce que le sang de Jésus arrête le destructeur net le sang de Jésus quand il l'introduit il l'introduit dans la scène le sang de Jésus opère des choses opère des dégâts dans le monde des ténèbres parce que bien aimé chaque fois que vous invoquez le sang de Jésus avec foi vous amenez Dieu sur la scène il faut le savoir chaque fois que nous invoquons le sang de Jésus nous amènons Dieu sur la scène et il n'a jamais été Dieu n'a jamais connu des chèques et il est important que nous puissions comprendre ça et que le sang de Jésus Christ est la provision de notre alliance et la provision de l'alliance de Dieu pour votre délivrance face à toutes les méchancetés du diable le diable est méchant comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Jean 10 10 les voleurs ne viennent que pour voler détruire égorger donc à chaque fois que nous invoquons les sangs de Jésus nous faisons entrer la vie de Jésus en scène nous faisons entrer Dieu lui-même en scène et les sangs de Jésus nous donnent la garantie parce que les sangs de Jésus est la provision de l'alliance de Dieu pour notre délivrance face à la méchanceté du diable donc quand nous invoquons les sangs de Jésus la victoire est certaine la délivrance est certaine Satan s'arrête net parce que c'est un sang qui parle devant Dieu et c'est un sang qui nous justifie donc voilà un peu ce que je vais déjà donner comme réponse par rapport à ça sans pour autant oublier que il y a certaines réalités des sangs de Jésus qui est important parce que les sangs de Jésus est une forteresse pour nos vies quand nous invoquons les sangs de Jésus c'est un lieu où nous pourrons protéger les sangs de Jésus nous purifient de toute lèpre spirituelle les sangs de Jésus et les sangs de la rédemption selon Colossiens chapitre 1 en descendant en partie de verset 12 en descendant vers le verset 14 là-bas les sangs de Jésus nous purifient les sangs de Jésus nous délivrent même de la colère de Dieu bien aimé donc l'impact spirituel que les sangs de Jésus amènent dans notre vie les sangs de Jésus nous donnent la victoire et les sangs de Jésus nous délivrent et à chaque fois que les sangs de Jésus entrent en scène c'est Dieu lui-même qui entre en scène et quand Dieu entre en scène donc pouvons nous rassurer de notre victoire donc voilà la réponse à cette question si réellement cette prière est faite avec foi parce que nous ne devons pas prier comme étant une récitation quand nous invoquons les sangs de Jésus nous devons réaliser c'est quoi les sangs de Jésus les sangs de Jésus a coulé réellement et dans les sangs de Jésus nous avons la vie de Jésus qui est derrière dans ses sangs c'est-à-dire que nous réalisons quand nous invoquons les sangs de Jésus face au combat nous invoquons les sangs de Jésus face aux oppressions démoniaques c'est-à-dire nous engageons la vie que Jésus a donnée à la croix pour nous et quand nous engageons cette vie qu'est-ce que la Bible dit dans Colossiens est qu'il a livré en spectacle les diables à les dépouillants à la croix les diables se rappellent directement qu'il a été dépouillé par la puissance des sangs de Jésus Christ voilà un peu l'importance de ces sangs-là que le nom du Seigneur soit béni pour cette question nous continuons nous essayons d'avancer et d'avoir les questions au maximum pour vous permettre également de pouvoir répondre à ça donc n'hésitez pas n'hésitez pas de continuer à poser des questions hein Amen 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 Essayez de continuer à poser des questions nous entendons vos questions que le nom du Seigneur soit béni vous tous qui êtes connectés je veux vous inviter vraiment n'hésitez pas à connecter n'hésitez pas à vous connecter n'hésitez pas à aimer et à commenter en même temps parce que nous voulons vous faire participer à cette émission j'ai tellement parlé aujourd'hui sur les quatre éléments importants de notre victoire certainement tu as dit être touché le Seigneur t'a interpellé sur un sujet n'hésite pas écris quelque chose à ce moment que tu es connecté écris quelque chose par rapport à ça si tu as également un témoignage par rapport à tout ce que je suis en train de dire pour pouvoir pour pouvoir encourager les autres il ne faut pas hésiter d'écrire alors nous avons une autre question du frère Bonnet qui écrit en disant apôtre quelle attitude nous conseillez-vous d'adopter quand la victoire est acquise spirituellement mais non encore visiblement par les yeux oui alléluia que le Seigneur soit béni pour la question de notre frère Bonnet alors les frères posent la question de savoir quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir si spirituellement la victoire est déjà obtenue et que physiquement visiblement nous ne voyons pas encore cette victoire oui frère bien aimé c'est une question importante comme je disais tout à l'heure la guérison je disais pardon lundi la guérison peut être spontanée la guérison peut être progressive nous voyons dans la parole de Dieu de personnes que le Seigneur a guéri d'une manière spontanée et nous voyons également d'autres que le Seigneur a guéri d'une manière progressive ça veut dire quoi si déjà spirituellement nous prions et que nous sommes convaincus que le Seigneur nous a guéris et que nous sommes convaincus que le Seigneur nous a restaurés nous devons adopter une attitude de proclamation nous devons utiliser disons le quatrième instrument de victoire contre la maladie qui est le pouvoir de la programmation nous devons apprendre à proclamer à proclamer notre victoire à proclamer notre guérison si tu le crois spirituellement que tu es guéri et que la guérison physiquement n'est pas encore dans ta santé apprends maintenant à programmer quand tu te lèves le matin tu te lèves en proclamant je confesse ma guérison au nom de Jésus Christ et j'applique le sang de Jésus sur mon corps je déclare que par le médecine de Jésus je suis guéri quand tu apprendras à proclamer comme ça tu accéléreras le processus de la guérison d'une manière physique tu attireras par la foi ce qui est invisible à devenir visible parce que la Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas donc l'une des façons pour nous l'attitude que nous devons adopter quand nous avons la victoire qui est acquise spirituellement mais visiblement nous n'avons encore rien vu c'est de pouvoir s'accrocher à la parole de Dieu à la parole que Dieu a donnée par rapport à notre guérison s'accrocher par rapport à ce que la Bible dit par rapport à notre guérison et surtout proclamer la guérison proclamer la guérison proclamer la guérison quand vous proclamez la guérison vous attirez la guérison vous activez la puissance de Dieu pour qu'elle puisse opérer et réaliser ce que vous proclamez réellement quand vous proclamez la guérison ça tombe dans les oreilles de l'ennemi comme des canaux ça tombe dans les oreilles des démons comme des canaux et l'ennemi se rend compte que vous réalisez et vous connaissez votre droit vous connaissez votre statut d'enfant de Dieu et vous connaissez votre héritage parce que l'une des choses qui fait à ce que les hommes soient métenus dans le pouvoir de Satan c'est simplement parce que les hommes ne veulent pas faire voir au diable qui connaissent ce que Dieu dit dans leur vie dont tu dois connaître ton identité proclame et maintiens-toi dans le pouvoir de la confession que le nom du Seigneur soit béni nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission je m'aimerais dans ces quelques minutes qui me restent prier avec vous que le nom du Seigneur soit béni ce que nous allons je vais vous demander bien aimé si vous avez encore d'autres questions similaires ce que vous allez faire écrivez-le lundi prochain à 23h nous avons encore notre programme avant de commencer le programme je pourrais peut-être répondre à vos questions avant de commencer le programme je vais prier à cet instant pour ceux qui sont malades je vais inviter tous ceux qui suivent cet enseignement à cet instant quelle que soit ta maladie même si c'est le sida à te joindre à moi par la foi maintenant à être connecté nous allons prier le Seigneur nous allons déclarer la guérison ce soir je veux que tu tu mettes ta main là où tu as ta maladie où tu as ta douleur si tu as mal partout ou si tu as mal dans plus de 2-3 places mets seulement ta main sur ton coeur et puis reçois avec moi cette prière associe-toi à moi par la foi maintenant je vais t'amener à être connecté au Seigneur qui est le Seigneur de gloire qui est celui qui libère la guérison dans ta vie je prie avec toi maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus Seigneur merci pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur le serpent de marcher sur le scorpion de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et ta parole déclare que rien ne peut nous nuire oh notre Dieu je déclare ce soir Seigneur la guérison dans le corps de ma soeur dans le corps de mon frère au nom de Jésus Christ je me lève avec la paix de l'esprit j'anéantis maintenant tout pouvoir des maladies j'ai des racines toutes racines pivotantes des maladies dans la vie de celui qui me suit à cet instant quelle que soit la dimension de la maladie quelles que soient les années que cette maladie a fait quelles que soient les temps que ça a pris ce soir je déclare ta guérison ce soir je déclare l'onction de Dieu je libère la grâce de Dieu dans ta vie et je t'installe je t'établis dans la guérison au nom puissant et glorieux de Jésus j'invoque les sangs de Jésus les sangs de victoire ce soir les sangs de victoire les sangs de Jésus les sangs qui brisent le jug les sangs de gloire que ces sangs soient appliqués sur ta vie et que tout destructeur soit arrêté maintenant au nom de Jésus Christ j'applique les sangs de Jésus là où réside ta maladie que ce soit les sidas que ce soit les cancers que ce soit les diabètes que ce soit les dépannocytoses dans le nom de Jésus que toute maladie au nom de Jésus qui anime et qui habite ton corps ça à cet instant reçoit le tonnerre de feu de Dieu et qui soit consumé par ta puissance au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Seigneur je déclare la guérison maintenant que les sangs de gloire que les sangs de Jésus Christ soient appliqués sur le corps de ma soeur sur le corps de mon frère et qu'ils soient guéris et restaurés maintenant au nom de Jésus je viens avec l'autorité du nom de Jésus contre tous les hôtels spirituels élevés dans ta vie les hôtels de ténèbres les hôtels d'envoûtement les hôtels de maladie au nom de Jésus même s'il y a un de tes objets personnels qui a été pris et qui a disparu mystiquement et qui a été posé sur l'autel dans le but de te faire souffrir à cet instant j'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout hôtel démoniaque responsable de ta maladie et que cet hôtel prenne le feu au nom de Jésus Christ que la puissance du Saint-Esprit touche maintenant ta vie que les liens de la maladie soient anéantis soient brisés par la puissance du nom de Jésus merci pour la guérison merci parce que Seigneur tu touches à cet instant toi qui es malade à cet instant sois touché sois touché par la puissance de Dieu au nom de Jésus Christ toi qui souffres de cancer à cet instant que le sang de Jésus touche ton cancer maintenant au nom de Jésus j'ordonne au cancer de disparaître au nom de Jésus Christ et que les sidas disparaissent maintenant de sang dans le nom de Jésus Christ que tout esprit d'infirmité qui te tenait qui te rendrait paralytique que tout esprit d'infirmité qui te tenait et qui réduisait ton succès ce soir au nom de Jésus je déclare ta guérison reçois maintenant reçois maintenant reçois maintenant reçois maintenant reçois maintenant que l'onction qui brise le joug que l'onction qui est libérée dans le nom de Jésus que cette onction brise le joug de l'ennemi dans ta vie et te rende libre dans le nom glorieux et puissant de Jésus Christ je priais ainsi Amen merci Saint-Esprit Alléluia gloire à toi Seigneur merci Seigneur merci Jésus oui bien aimé nous sommes arrivés à la fin de ce programme nous voulons vous remercier pour votre attention nous voulons vous remercier également pour votre patience c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons eu beaucoup de petits soucis à ce qui concerne les sons mais qu'à cela ne tienne le Seigneur nous a fait grâce nous avons fait passer cette émission nous continuons à nous efforcer à pouvoir vous présenter des images qui sont des images dignes de soi et un bon son donc mettez-nous aussi dans la prière que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer et pensez aussi à prier pour tous les techniciens qui sont derrière les images et toute la régie que le Seigneur leur donne aussi l'inspiration la sagesse de pouvoir utiliser tout ce qui est comme matériel qui sont investis pour cette émission que le Seigneur le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous donne pour la paix qu'il nous accorde merci pour la guérison je crois fermement toi qui m'as suivi ce soir Dieu t'a touché le Seigneur t'a guéri le Seigneur t'a libéré si tu as été guéri tu peux écrire ton témoignage si pendant que j'étais en train de prier tu as senti quelque chose sortir à toi ou tu as senti le Saint-Esprit te toucher t'a apporté la guérison n'hésite pas d'écrire n'hésite pas de témoigner en écrivant en laissant un témoignage que le nom du Seigneur soit béni surtout ne quittez pas cette page sans avoir aimé parce que quand vous aimez la page ça vous permet d'être notifié à notre prochain direct et inviter les gens à pouvoir s'associer à nous dans cette émission temps de victoire alors je vous dis tous bonne nuit je vais vraiment vous souhaiter bonne nuit que l'éternel des armées soit votre ombre à votre main droite que le Seigneur vous donne une très bonne nuit et que dans cette nuit que le Seigneur restaure vos vies que les nouvelles portes de grâce et de faveur vous soient accordées dans les non-puissants et gloriers de Jésus et je vous dis à lundi 23h pour la suite de notre thème être délivré de l'hier satanique 6ème chapitre le 3 état d'âme soyez grandement bénis et à lundi 1 1 1 2 1 2 1 2